Ah, ce qui m'arrive est injuste. Je prouverai mon innocence. Qui est là ? Ah, les frères requins. Qu'est-ce que vous faites ici ? On est venu te faire sortir de cette cellule. Nous savons qui t'attendent ce piège. Il s'agit de Trakina et il n'y a aucun doute là-dessus. Quoi ? Tiens, ton arme. Trakina. Mais bien sûr, pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé ? Maudit soit le jour où je l'ai rencontré, cette petite peste. Ouvrez la porte. Ah, c'est elle. Cassez-vous. Je viens voir si tu ne t'ennuies pas trop dans ta cellule. Oh, mais ça n'a pas l'air de beaucoup te plaire. Je reviendrai te voir. Je n'ai pas trahi. Personne n'a jamais été aussi loyal que moi envers Scorpius. Trakina, j'ai besoin de ton aide. Mais je ne veux pas t'aider. Non, attends, je t'en supplie. Tu es la seule qui puisse prouver mon innocence. Prends cette carte et donne-la à ton père. Elle indique le lieu où se trouve la mythique coupe en argent. Ah, intéressant. Une coupe en argent ? Et où tu veux en venir ? Ça prouvera ma loyauté envers mon maître. Très bien. Je la lui remettrai en main propre. Je te remercie. Je te suis très reconnaissant d'accepter et de m'aider. Oh, ne me remercie pas. Ça me fait vraiment plaisir. Oui, ça me fera vraiment plaisir d'avoir cette coupe dans les mains. Accompagnez-moi, on a du travail devant nous. Mais dis-moi, pourquoi tu lui as donné la carte ? J'espère prouver de manière irréfutable à Scorpius que ce n'est pas moi le traître dans toute cette histoire. Il est temps de mettre mon plan à exécution. Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Normalement, elle est par ici. Dépêchez-vous, vous savez que je ne suis pas très patiente. Je n'ai pas une seconde à perdre. La voilà ! Mon père n'a que faire de ça. Elle est belle et elle est à moi. Radina, je t'ai bien eue. Cette coupe ne vaut rien. Quoi ? Non, je n'en crois pas mes yeux. Je croyais peut-être que tu allais t'en tirer à si bon compte. Mais attends ! C'est un malentendu, on peut discuter. Tu me prends pour qui, ma jolie ? C'est toi qui nous a trahis ! C'est faux, c'est toi le traître ! Tais-toi ! J'ai toujours été loyal envers Kampius. Mais tu as voulu... Tu as voulu me déshonorer auprès de lui ! Ainsi, tu crois que tes soldats me font peur. Et maintenant, à ton tour. Tu as besoin d'une bonne leçon. Passez vite ! Allez, occupez-vous d'eux ! Je te conseille de quitter tes raventures ! Mais avant, j'ai un problème à réclamer avec quelqu'un. Qui donc ? Kratina. Reviens ici, toi ! Ne devez pas de mes affaires ! Venez, vous deux ! Rattrapez Kratina ! Ratez-en ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Toi ! Ton père a commis une infamie il y a longtemps. Il m'a enlevé mon fils, Zika. Zika ! Non ! Je vais t'enlever à lui à mon tour. Ça ne pouvait être qu'un accident. Il le regrette sûrement beaucoup. Il comprendra peut-être les souffrances que je ressens à chaque seconde depuis la disparition de mon fils. Oh, ça commence ! Oh non ! Non, pas maintenant ! C'est injuste ! Je voulais venger mon fils ! Attends ! Cette douleur est insupportable ! Oublie ta vengeance. Cherche à faire le bien. Le bien finit toujours par triompher. Quoi ? Mike ? Mike ? Voilà ma chance ! Léo ! Léo ! Léo, parle-nous ! Prageron ! Vous avez de la chance ! J'ai un autre problème plus important à régler ! Léo ! Tu peux marcher ! Il faut pas le laisser ici ! On s'en va ! Oui ! T'inquiète pas ! On va t'aider ! Mais où sont-ils passés ? Magna Defender ! Qu'est-ce qu'il fait par ici ? Trakina est reparti auprès de son père. Tu veux qu'on la suive ? Non ! Je ne rentrerai pas tant que je n'aurai pas prouvé ma loyauté envers Scarpius. Un des Power Rangers est hors de combat. Il est blessé. Les autres subiront bientôt le même sort. Nous attendons tes ordres. Mais on ne pourra rien faire s'ils ont les Lumières d'Orion. Il suffit de s'arranger pour les maintenir séparés. S'ils ne sont pas ensemble, ils ne pourront pas en profiter. Son état semble stationnaire. Il a drôlement été secoué. Je ne peux pas regarder ça ! J'en connais qui vont être surpris ! Les frères requins ont été repérés dans la forêt du Dôme. Allons-y ! Léo ? Bouge pas ! Tu ne tiens pas debout ! Non, reste là. On va régler ça. Toi, tu t'occupes de lui. Oui, d'accord. Et soyez prudents surtout ! C'est parfait ! Voilà le signal ! Ouvrez l'œil ! On vous attendait avec impatience ! Mais il en manque un ! Oh, le pauvre, c'est vrai qu'il est souffrant ! Bon, maintenant la plaisanterie est assez durée ! À vous, les Lumières d'Orion ! Quoi ? Il ne se passe rien ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne fonctionne pas ! Qu'est-ce qui te fait rire ? Mais vous, bien sûr, vous devez être réunis tous les cinq pour utiliser les Lumières d'Orion. Et vous n'êtes que quatre. Léos. Léos, tu m'entends ? Je l'ai ! Je suis fier de toi. Continue à ma place. Non ! Non ! Il faut aller aider tes amis. Non ! 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 Je dois y aller. Léos ! Est-ce que tu veux un... Léos ? Léos ? Il est parti ! Ça devient trop facile ! Ça devient trop facile ! Vous n'êtes pas blessé ? Non ! Ça va ! Mais ils sont trop forts pour nous ! Qu'est-ce qu'on fait ? En réalité, vous ne pouvez rien faire du tout. Vous êtes fichus, vous n'avez aucune chance. Ça, c'est encore à voir. Vous n'aurez jamais le dessus tant qu'on sera ensemble. Bien joué, Léos ! Oui, bravo ! Allez, approchez ! Ça va être moins facile ! En avant ! Achievez-le ! Bien joué, Léos ! Tu pourras tenir le coup ? Ça va, ne t'inquiète pas. On pensait n'avoir à affronter que quatre d'entre vous. Vous devriez pourtant savoir qu'on est toujours ensemble. C'est vrai ! Toujours ! Maintenant que nous sommes réunis, on va vous donner une leçon. Vous êtes prêts ? On y va ! À nous, les Lumières d'Orient ! Eh ! Eh ! Power Rangers ! Feu ! Cette fois, ils sont les pouvoirs des Lumières d'Orient ! Eh ! On ne peut rien faire contre l'exemple, enfin ! Pour vous deux, peut-être ! Mais pas pour moi ! Tu as tort d'insister ! Il faut partir ! Partez si vous voulez, je ne vous en voudrais pas ! Mais c'est un combat que je dois terminer ! Je vais d'abord m'occuper de toi ! Et cette fois, je ne ferai pas de quartier ! Non ! Ne fais pas ça ! Tu n'as aucune chance ! J'ai été déshonoré ! Et ça, je ne peux pas le supporter ! Je dois aller jusqu'au bout et régler ce problème une fois à bord toute ! Oui, je comprends ! Et c'est toi qui va en faire les frais ! Ça, c'est ce qu'on va voir ! Et tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! Non ! Mon épée ! Tu représentes tout ce que je hais ! Le bien, la loyauté, le dévouement ! Je vais te supprimer ! J'irai jusqu'au bout de mes forces, mais je finirai par avoir raison de toi ! Tu entends ? Tu ne tiens plus debout ! N'insiste pas ! Pas ça ! Trachéon, c'est pas juste ! Qu'est-ce qu'on attend pour le venger ? Tu as raison ! Vous allez le payer chère ! Cette fois, on n'a plus le choix ! Galactazord ! Transformation Zord ! Galaxie Megazord ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Que se passe-t-il ? C'est incroyable ! Le pouvoir des Lumières d'Orion a envahi tout Megazord ! Tant mieux ! À toi, Galaxie Megazord ! Allez, approchez ! Je vais vous montrer que Trachina peut se défendre ! Vous exagérez ! Vous m'avez cassé un ongle ! C'est plutôt décevant ! Je sais ! Il faut que je trouve un vrai guerrier ! Un grand combattant qui accepte de s'occuper de moi ! Et de me transformer en une puissante guerrière qui pourra aller conquérir l'univers ! Père, puisque Trachéron n'est plus, il faut un nouveau général ! Ne te fais pas de soucis pour ça, ma petite colombe ! Mais père, c'est pour toi que je dis ça ! Ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui anéantisse tous ceux qui s'opposent à toi ! Et rapidement ! Et si tu veux, je le surveillerai pour toi ! Je t'en supplie, père ! Laisse-moi choisir ce grand général ! Ta proposition est intéressante ! J'ai besoin d'y réfléchir un peu ! Je peux entrer ? Tu es seul ? Oui ! Vas-y, je t'en prie ! Tu te sens mieux ? Écoute, Maya ! Si tu es venu parler au sujet de Mike, ne te fatigue pas ! Je sais que c'est lui ! Je te l'avoue, j'ai cru que ça venait de ton imagination ! Mais ensuite, j'ai ressenti une puissante sensation ! Je ne peux pas t'expliquer ! Mais je sais que Mike est encore en vie ! Je ne peux pas t'expliquer ! Sous-titrage ST' 501